Plus vous allez épargner tôt pour votre retraite, plus vous aurez beaucoup plus d'argent quand vous allez retirer votre pension. La règle est l'intérêt sur l'intérêt. Ça veut dire que plus vous allez cotiser tôt, plus de l'argent va pouvoir travailler au fur et à mesure des années. Comme on a dit que l'argent est placé à la bourse, ça a fait un impact énorme sur cet argent. La retraite en Israël, c'est pas comme en France. On cotise pour nous-mêmes. Si on est salarié, l'employeur cotise une partie. Et si on est indépendant, on doit mettre nous-mêmes de l'argent pour cotiser notre retraite. L'argent est placé à la bourse, entre des actions ou des obligations. En général, c'est un mix entre les deux. Plus on est jeune, plus on peut prendre du risque, ça veut dire investir dans des actions. Plus on approche de la retraite, plus il faut baisser le risque. Si on est jeune et on prend une bonne voie d'investissement, ça veut dire qu'on va gagner à peu près 3% de plus de ce qu'on aurait gagné si on avait mis ça dans un parcours sans risque. Ça peut faire une différence de 1 million de shekels dans notre caisse de retraite à l'âge de la retraite. Même si c'est écrit dans votre fiche de paye que vous cotisez pour la retraite, c'est pas sûr que l'employeur fait passer cette somme dans votre caisse de retraite. Ça arrive quand on veut changer de travail, on est sûr qu'on a cotisé, mais en fait on n'a rien. Et on arrive dans un nouveau travail, on doit recommencer depuis le zéro, on doit attendre encore 6 mois. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier par vous-même, ou vous appelez votre agent de retraite, ou alors vous rentrez dans votre espace personnel et vous vérifiez que l'argent est bien mis tous les mois, et comme il faut. Si ce n'est pas le cas, il faut tout de suite appeler votre employeur, vérifier avec lui pourquoi votre argent n'est pas dans votre caisse. Et si il vous dit qu'il a fait le virement, il faut voir que le virement a été bien mis dans votre caisse et pas suspendu entre les deux. Plus vous allez épargner tôt pour votre retraite, plus vous aurez beaucoup plus d'argent quand vous allez retirer votre pension. La règle est l'intérêt sur l'intérêt. Ça veut dire que plus vous allez cotiser tôt, plus l'argent va pouvoir travailler au fur et à mesure des années. Comme on a dit que l'argent est placé à la bourse, ça fait un impact énorme sur cet argent. Par exemple, si vous mettez 2000 shekels tous les mois dans votre caisse de retraite dès l'âge de 20 à 25 ans, vous pouvez arriver à 2,5 millions, 3 millions de shekels dans votre caisse de retraite à l'âge de 67 ans. Si par exemple, vous n'avez pas cotisé à 25 ans, mais vous commencez à 40 ans, pour compenser cet argent, il va falloir mettre entre 4 et 5 000 shekels au lieu de mettre 1000 shekels par mois. Au lieu d'arriver dans des sommes de 2 millions, 3 millions de shekels, vous arrivez à des sommes 500 000 ou 1 million de shekels. Ça fait une perte conséquente, c'est très dommage, économisez tôt, commencez tôt, occupez-vous de cette retraite. C'est vrai que cet argent vous appartient, elle est dans votre caisse à votre nom, mais pour la sortir, il va falloir payer 35% d'impôt tout de suite, ça veut dire que c'est 35% de perte. C'est très déconseillé, en plus cet argent va vous servir pendant un tiers de votre vie. Même en changeant de travail, c'est vrai qu'on a un tort, on peut sortir les Pitswim sans payer d'impôt, mais ça va quand même vous sortir un tiers de votre retraite. On va dire que même si vous sortez aujourd'hui à 30 ans 100 000 shekels, ça va faire un impact d'une perte de 500 000 shekels à l'âge de 67 ans. Ne retirez pas l'argent des Pitswim, c'est-à-dire l'indemnité de l'essentiement. Si on a vraiment besoin d'argent, ce qu'on peut faire, c'est demander un prêt sur votre caisse de retraite. À des taux très bas, on peut mettre ça sur 7 ans, on peut emprunter à peu près un tiers de ce qu'on a. C'est très important parce que là, on peut gagner de l'argent. Quand on dépose de l'argent dans notre caisse de retraite, on a des frais mensuels et des frais annuels. En moyenne, mensuel, c'est dans les 2%, on peut avoir moins ou plus. Et à l'année, c'est dans les 0,2% et pareil, on peut avoir moins ou plus. Par exemple, si on met 2000 shekels dans notre caisse de retraite tous les mois, on va avoir des frais de 40 shekels par mois. Et à la fin de l'année, si on a par exemple 100 000 shekels, on va avoir des frais de 200 shekels sur cet argent cotisé. En tout, ça va faire dans les 680 shekels. On peut presque toujours négocier, on peut presque toujours avoir moins et ça peut nous faire une différence de dizaines de milliers de shekels quand on arrivera à l'âge de la retraite. Pour finir, prenez en main votre retraite. C'est jamais le moment de cotiser, mais plus on s'en occupe tôt, mieux c'est. Bonne chance pour tout le moment. Sous-titrage ST' 501